Maintenant, on parle beaucoup de la pénurie de personnel en santé. Il y a une nouvelle étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, qui montre que oui, il y a une pénurie, mais que dans les faits, c'est un peu plus complexe que ça. Anne Plourde est chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Donc, ce que je comprends de votre étude, c'est que oui, effectivement, il y a une pénurie de personnel dans le système de santé, mais davantage dans le réseau public, parce que quand on prend l'ensemble des effectifs actuellement, tout métier confondu, toute profession confondue, on a plus de gens en réalité qu'il y a 30 ans. Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, on voulait un peu mesurer l'ampleur de cette pénurie de main-d'oeuvre-là, qui est souvent considérée comme un fait établi. Puis on était assez étonnés, en fait, de constater que quand on regarde l'ensemble de la main-d'oeuvre, donc du secteur public et du secteur privé, en réalité, on a davantage de main-d'oeuvre par habitant qu'au début des années 90. Et la raison pour laquelle on compare avec le début des années 90, c'est que c'est une époque où on considérait qu'il y avait un surplus de personnel. C'est l'époque qui précède le virage ambulatoire, les mises à la retraite. Donc, quand on compare avec cette époque-là de surplus de personnel, aujourd'hui, on a 35 % de plus de professionnels par habitant dans l'ensemble du marché du travail. Pourtant, sur le terrain, on ne le ressent pas du tout. On n'arrête pas de parler des problèmes en santé. C'est parce que dans les faits, c'est que c'est dans le réseau public où on manque de personnel. Donc, on manque véritablement d'infirmières, de médecins, de préposés aux bénéficiaires. Exactement. Quand on regarde, en fait, quand on met en contraste l'ensemble du marché du travail avec le réseau public, c'est là qu'on constate que dans le réseau public, effectivement, il y a un manque chronique de main-d'oeuvre. On ne s'est jamais relevé, en fait, du virage ambulatoire des années 90. Les départs à la retraite massifs. Exactement. Aujourd'hui, on a 14 % de moins de personnel par habitant que ce qu'on avait au début des années 90. Donc, notre constat, ce n'est pas tellement celui d'une pénurie de personnel dans l'absolu, c'est plutôt celui d'un exode du personnel, du réseau public vers le réseau privé. Et ça, on le voit quand on regarde la proportion d'effectifs du réseau public par rapport à l'ensemble de la main-d'oeuvre. Les effectifs du réseau public représentaient 86 % de la main-d'oeuvre au début des années 90. Et aujourd'hui, les effectifs du réseau public représentent 54 % de la main-d'oeuvre en santé et services sociaux. Donc, les gens ont quitté vers le public, vers le privé, continuent de quitter et on a de la difficulté à les ramener dans le réseau public. C'est en raison des mauvaises conditions de travail, selon ce que vous avez évalué? Effectivement, ce qu'on constate, c'est que les réformes successives qui ont eu lieu dans le réseau de la santé, donc le virage ambulatoire des années 90, la réforme Couillard du début des années 2000, la réforme Barrette de 2015, chacune de ces réformes-là est suivie d'une explosion des heures supplémentaires et donc d'une pressurisation des travailleuses et des travailleurs. Et on s'attend à ce que la prochaine réforme, donc la réforme Dubé qui est en cours actuellement... La création de Santé Québec, entre autres. Effectivement. Vous craignez que ça se poursuive en ce sens-là, qu'il continue d'y avoir un exode des employés du public vers le privé? Bien oui, parce que cette réforme-là, en fait, se situe vraiment en continuité avec les réformes précédentes. Elle encourage également la privatisation des services, donc un exode des employés vers le privé. Et on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait une accentuation des problèmes de conditions de travail, parce que c'est les mêmes méthodes de gestion qu'on souhaite appliquer de manière encore plus intensive dans le réseau. Donc, on n'a pas l'impression que cette réforme-là va régler les problèmes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que vous avez mis en place des hypothèses, des solutions pour faire en sorte qu'on puisse corriger la situation? Bien, ce qui est très clair, c'est que la première chose à faire, c'est de se diriger vers une déprivatisation du système de santé et de services sociaux, plutôt que d'accentuer la privatisation qui a lieu actuellement. Là, le gouvernement actuel va plutôt vers une privatisation accrue, notamment au niveau des chirurgies. Ça, c'est inquiétant parce qu'on sait que ça vient avec un exode de personnel. Donc, si on veut être capable de ramener les professionnels dans le réseau public, on doit nécessairement remettre en question les conditions qui permettent à un marché privé, abus lucratifs de la santé, de se développer au Québec. Ce qu'on est en train de faire en diminuant le recours aux agences privées en santé, est-ce que ça, c'est un pas dans la bonne direction? Oui, effectivement. C'est certain qu'il faut aller dans ce sens-là. Par contre, ce que ce cas-là illustre également, c'est que les décisions passées d'aller vers plus de privatisation, ça a mené à une dépendance du réseau public à l'égard des entreprises privées. Oui, on le voit en région, là, ce qu'on est en train de faire, ça cause certains problèmes en région avec des risques de rupture de services, entre autres. Donc, oui, c'est un pas dans la bonne direction, mais ça a certaines conséquences. Effectivement, puis si on le fait avec les agences de placement, on devrait aussi avoir le même genre de réflexion pour les chirurgies, pour les services à domicile. Donc, la déprivatisation devrait se faire dans l'ensemble du réseau de la santé. Mais ça met quand même en lumière la situation actuelle avec des chiffres réels sur le terrain. Anne Ploud, chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci.